L'été s'installe sur Europe 1 à 6h45, ses destinations vacances avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa ! Bonjour Alexandre, bonjour à tous ! Pour finir la semaine en beauté avec vous, on prend la direction de l'Allier en mode décalé. Bah oui, histoire de changer un peu de l'image d'Epinal qu'on a de l'Auvergne, paysage vert, volcan, mont. Aujourd'hui on file sur la route des spots insolites. Ceux qui vous dépayse vraiment, ils sont assez inattendus, vous allez voir, improbables, comme noyants d'Allier. C'est un village que vous voyez surgir soudainement du bocage bourbonnet quand vous êtes sur la route. Grâce à quoi ? Eh bien pas à une église, à un Bouddha géant et une pagode. Un Bouddha géant dans l'Allier, comment c'est arrivé là ? Eh bien grâce à des centaines de familles franco-indo-chinoises qui ont été rapatriées dans les années 50, après la défaite de Dien Bien Phu. Et c'est à Noyant, dans un ancien village minier, qu'on a décidé de les accueillir. Et donc depuis ce village, c'est devenu en quelque sorte un petit Vietnam dans l'Allier. On vit à l'heure vietnamienne, Marion il y a des restaurants, il y a aussi des événements culturels tout au long de l'année. C'est une ambiance très particulière, très zen pour se ressourcer en ce moment, c'est vachement bien. Alors première surprise. Allez Vanessa, on vous suit pour votre prochain spot insolite. La ville de Moulin qui abrite des collections, aussi extravagantes, insolites. Mon coup de cœur c'est la maison Montin, c'est un riche bourgeois qui s'est fait construire au 19ème une demeure totalement cosmopolite. Et dans son testament, il avait demandé à ce que sa maison soit ouverte au public 100 ans après sa mort, pour qu'un homme du 20ème siècle découvre son univers, des choses faites. Et on découvre en effet un vrai cabinet de curiosité. Il y a des serpents conservés dans du formol, des statues de Bouddha, des animaux empaillés, des vitraux codés d'idéogrammes, une belle caverne d'Ali Baba. C'est très original quand même. C'est chouette hein ? Allez encore une découverte décalée. À quelques encableurs de Moulin, sur la commune de Lourcy-Léviens, plein de verdure, un ancien centre de formation des PTT, qu'un couple de mécènes a décidé de transformer en un spot de street art. Et là on n'est pas à la cour d'école, on écoute Gilles Iniesta, le fondateur. Vous avez des résidences pour la musique, pour la danse, pour le théâtre, etc. Mais il n'y avait pas de résidences pour le street art, pour les street artistes. Et comme on était très très fous, on a dit, ah il n'y en a pas, on va en faire une. Et on a fait ce qui est aujourd'hui Street Art City, la seule et unique résidence exclusivement dédiée au street art dans le monde. Et il faut savoir que les listes d'attente sont très très longues, ça cartonne. Il faut quand même imaginer, on déambule au milieu de fresques monumentales, colorées, qui ont été peintes sur 22 500 mètres carrés, rien qu'à l'extérieur. Voilà, c'est la nouvelle mecque du graffiti à ciel ouvert de la France. Un peu dans la même veine que Winewood Walls à Miami. Parce que ce que j'allais dire, ça n'a plus rien à envier d'allier à New York, par exemple. Temple du street art, ou à Berlin même. On y va avec son appareil photo. On n'a plus besoin de prendre l'avion. C'est ça, l'appareil photo en bandoulière pour un petit safari street art. Où est-ce qu'on dort ? Eh bien dans son van. Parce que c'est évidemment, alors c'est tendance, mais c'est surtout rentable. C'est convivial. Et puis ça colle bien avec l'esprit street art. Certains propriétaires viennent même faire customiser le leurre, justement, dans Street Art City. En plus, c'est très simple, parce que juste à côté de Street Art City, il y a une base aménagée à l'étang des eaux. Voilà. Et puis si vous êtes un petit peu plus classique, il y a aussi le château Saint-Jean, à Montluçon. Pour ceux qui sont plus dans l'esprit Louis-Mantin de cette maison-là, et moins street art. Bon, il y a largement de quoi passer toutes ces vacances dans l'allier. Merci Vanessa pour toutes ces belles idées. Et Marion, à nous, bonjour. Bonjour. Toute la semaine, vous nous avez proposé plusieurs variations autour du melon. Et aujourd'hui, avec le melon toujours, vous nous emmenez en voyage. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on déguste le melon. Savez-vous quel est le premier pays producteur de ce légume estival ? Alors là, la semaine dernière pour le concombre, c'était la Chine, c'est ça ? Eh bien, c'est toujours la Chine. Par les Chinois. Sur les 28 millions de tonnes récoltées chaque année, 55% proviennent de Chine. Ils sont assez différents des nôtres, ces melons asiatiques. Ils ont tendance à être beaucoup plus allongés. Et en Europe, c'est l'Espagne, le premier pays producteur, avec 610 000 tonnes récoltées chaque année. La France est loin derrière, avec presque trois fois moins. Bon, alors où est-ce que vous nous emmenez Marion ? Est-ce que c'est en Chine justement ? Eh bien non, pas en Chine, en Afghanistan. En Afghanistan ? Oui, le pays est connu pour la qualité de ses légumes et de ses fruits. Les agriculteurs viennent les vendre à la sauvette, sur les bords des routes. Et le melon afghan a une écorce jaune et verte. Il est plus allongé que notre melon charentais. Sa chair est très claire. Il ressemble un peu au melon canarie jaune espagnol, mais avec un goût beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sucré. Ah, c'est pour moi. Alors en Afghanistan, on ne cuisine pas les fruits. Alors je ne vous propose pas de le cuisiner aujourd'hui, mais je vous donne une petite astuce pour renforcer ce goût sucré du melon. Il faut le saupoudrer de fleurs de sel. Le sel est un exhausteur de goût et il va le rendre aussi plus juteux. Marion, est-ce que vous avez une adresse alors afghane à nous conseiller pour déguster du melon comme en Afghanistan ? Alors j'ai même mieux. Une adresse solidaire, le restaurant Fer, c'est à Nantes. Il forme des réfugiés de différents pays à la cuisine. En ce moment, vous pouvez y déguster la cuisine nigériane de Florence et la cuisine afghane, donc de Mariam. Mariam est depuis 8 ans en France. Elle est aujourd'hui âgée de 19 ans. Elle est originaire de Shakardara. C'est un village près de Kaboul. Shakardara, ça veut dire village de sucre. Donc c'est une terre très riche en fruits. Elle adore le melon. C'était le fruit préféré de son papa. Donc ils en mangeaient souvent. Elle a voulu rendre hommage aux saveurs de son pays en créant un dessert à base de melon. Elle nous raconte. En Afghanistan, le melon ne se cuisine pas. Donc on a réfléchi avec l'équipe à faire ce dessert ensemble. C'est une base de sablés à la cardamem. Donc le sablés à la cardamem, c'est une recette de ma maman. On a pris un peu ce côté afghan avec une crème feuilletée légère à la fleur d'oranger, le melon rôti au miel. On donne un savore plus sucré au melon. Et là-dessus, on vient poser les pistaches caramélisés au miel. Une véritable gourmandise où l'on retrouve toutes les saveurs afghanes. Le melon est confit, la crème fouettée est légère. On en redemande et ça tombe bien. Ce dessert se déguste tout l'été chez Fer sur l'île de Nantes. Vous pouvez aussi le retrouver si vous faites appel à Mariam. En tant que traiteur, elle a lancé son projet sous le nom de Parvana. C'est toujours à Nantes. Vous avez encore réussi à nous mettre en appétit. Merci Marion. A lundi, pour une semaine consacrée à un autre produit de saison. On passe à la tomate à partir de lundi prochain. Merci Vanessa. A la semaine prochaine. Nouvelle destination vacances bien sûr. Nice lundi. Nice.